Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter ce que j'ai créé avec tout le matériel que Coenacraft m'a offert lors de mon partenariat. Du coup j'ai fait mon planeur pour la semaine du 6 au 12 septembre avec un pochoir de chez Coenacraft et un tampon. Donc si vous vous rappelez je vous avais fait voir ce pochoir ci donc du coup je l'ai utilisé pour faire des fonds orangé jaune et rose alors ce pochoir est fantastique il est très très beau et en plus il est facile d'utilisation c'est un très très bel article voilà donc ça c'est le pochoir donc en dessous cette vidéo aussi je mettrai tous les liens donc le lien de la boutique et les liens de ce que j'ai utilisé pour je mettrai peut-être planeur le pochoir et les tampons après je vous ferai voir des ATS donc je mettrai ce que j'ai utilisé pour mes ATS ainsi de suite du coup le pochoir et maintenant le tampon donc c'était ce tampon là je vous avais dit avec le chat et la la montagne de bouquins là je trouve qu'elle est vraiment très très sympa et en fait voilà quoi il rend super bien alors quand je fais mon planeur généralement les tampons je ne les colore pas parce que je trouve qu'avec déjà le pochoir en dessous ça ramène la couleur sinon ce que je fais pour les colorer je les tamponne sur du papier blanc et ensuite je les colore et ensuite je les colle sur mon planeur ça ça peut être aussi une option mais en direct je ne colore pas voilà donc c'était pour vous faire voir la première créa avec les deux premiers articles que j'ai créé donc ma page de planner de cette semaine ensuite j'ai utilisé les petits stickers panda alors comme vous pouvez voir les petits pandas ont un gros bord blanc on peut on peut voir ça et du coup avant de les utiliser j'ai découpé comme comme ça j'ai découpé le bord blanc pour pouvoir garder vraiment un millimètre à la rigueur autour de du panda et du coup j'ai fait une série d'ats donc que je vous fais voir maintenant donc en fait j'ai utilisé des fonds colorés donc j'ai utilisé trois couleurs différentes du turquoise du jaune et du orange ensuite j'ai utilisé pour faire mon mon comment mon rectangle cranté j'ai utilisé un fonds que j'ai créé avec la jelly plate et les peintures d'action que je vous ai fait voir lundi donc j'ai découpé dans ce fonds 4 6 6 rectangles cranté ensuite j'ai apposé un tampon air mail et j'ai oblitéré ce cette a ts et puis j'y ai collé six petits pandas différents que j'ai comme vous pouvez voir donc enlever le blanc tout autour et puis j'ai mis par a ts j'ai mis trois petites gouttes de nouveau pour faire des petites cénamel d'hôtes voilà donc ça ce sont la boîte de pandas donc je trouve que c'est très très joli voilà je trouve que ça rend bien et puis ça change un petit peu de mettre des stickers voilà donc ça c'était les petits stickers de chez queen acraft ensuite j'ai fait une carte alors pareil avec mes fonds colorés de mes peintures action acrylique du coup j'ai apposé avant de mettre mes petits dies j'ai apposé alors je les ai pas posé comment dire énormément je voulais vraiment qu'il y ait un semblant de tampons mais je voulais vraiment pas qu'il fasse vraiment le tampon en lui même noir donc c'est pour ça que vous le voyez un peu plutôt ça fait comme une ombre et donc c'était ce tampon là que je trouvais très très joli donc ça c'est le fond et ensuite j'ai utilisé mes petits bambis qui se regardent parce que je trouvais que je voulais pas mettre les deux différents je voulais vraiment mettre le même ce que je trouve trop mignon du coup je les fais un coup à l'endroit et puis du coup je les collais une fois à l'envers voilà donc ma petite carte qui va partir donc avec écrit précieux et puis une petite enveloppe parce qu'un courrier c'est toujours précieux donc deux autres deux autres produits et donc là j'ai envie de monter avec vous un petit comment une petite cocarde donc j'ai tout découpé pour que ça aille bien sûr plus vite utiliser donc ma cocarde qui est plus ou moins bien fait mais c'est pas grave puisque de toute façon je vais mettre donc le fond comme ça là du coup donc ça se présente comme ça et si je l'avais laissé attaché en fait ça se détache donc je vais savoir aussi détaché ce que attaché ce que ça donnait donc ça fait et le rond et un peu comme une comme une fleur quoi voilà donc là j'ai enlevé le cercle pour pouvoir avoir la cocarde le rond enfin la fleur en elle même du coup je vais la déposer ici ensuite dans le rond j'ai découpé une petite ben un petit rond avec des mini perles les mini strass comme ça voilà ensuite j'ai découpé plein de petits trucs mais là je vais prendre les jaunes parce que la photo que je vais utiliser la petite image que je vais utiliser il ya du jaune à l'intérieur donc c'est la petite je vais peut-être vous mettez un peu plus près je tac voilà donc c'est la petite comment licorne voilà qui s'amuse bien pom pom girl et du coup je trouvais qu'avec les voilà avec les couleurs il fallait quelque chose de très peps et je trouvais que la licorne allait très bien donc je vais coller tout ça et puis je pense qu'on mettra quand même un petit sentiment et puis des petites peut-être des petites gouttes de nouveau ou des petites demi-perles pour égayer un petit peu cette cocarde j'ai tout collé donc les petits bouts voilà ce que ça donne du coup j'ai fait 2 2 rosace crépons pour comme vous pouvez voir que ça fasse un peu de deux volumes et j'ai mis un tampon number one donc maintenant avec le petit la petite chose qui fait des paillettes de chez stampin up je vais passer ma mes petites comment mon petit crépons à la paillette pour faire pour faire un peu un peu de girlie quoi voilà j'ai envie de faire ça et puis je pense que je vais mettre deux trois énamel d'hôtes de couleur alors j'ai pas de jaune comme la dernière fois donc on va trouver une couleur sympa et puis on va mettre des petites énamel d'hôtes sur la petite la petite cocarde au centre donc je vais prendre peut-être du orange puisqu'il ya du orange dans la petite hélicorne d'aucun je vais m'être voilà j'ai peut-être c'est bon ça suffit je pense il se voit beaucoup plus elle se voit beaucoup plus les énamel d'hôtes à l'écran que en vrai comme il n'y a pas beaucoup de luminosité c'est ça fait un orange plutôt passé en tout cas voilà donc ma petite cocarde donc moi je trouve que ça fait des petites choses sympa à envoyer et voilà donc ce joli dice que ça peut rendre je trouve que c'est très très sympa donc on peut mettre c'est ce que je voulais vous dire on peut mettre un gros trombone et faire un paper clip et l'offrir à une copinette ça fait un petit cadeau sympa voilà sur ce mais écoutez j'ai fait pas mal de pas mal de créa avec quand même un deux trois quatre cinq six six produits de la maison queen à craft donc j'espère que ça vous aura plu je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très bientôt bye bye